Un lieu, des formes, une architecture. Mais comment créer un espace double qui serait parfait, à la fois pour les scientifiques et pour tous les curieux qui cherchent à comprendre comment marche la science. Nous avons hérité d'un bâtiment magnifique, un lieu fondé en 1926 par le grand scientifique Jean Perrin, acteur majeur de la découverte des atomes. Notre projet est de le transformer en une maison des mathématiques, ouverte à tous les publics pour que la science y rencontre la société. Ce rêve un peu ambitieux va maintenant se frotter à la réalité. Et ce n'est pas toujours facile. Alors l'idée c'est maintenant qu'on va visiter ce fameux bâtiment Perrin qui est juste en face. Alors ce qu'on va voir c'est du work in progress. Le déménagement n'est pas terminé, il y aura des cartons et des machins partout, mais l'effort d'imagination nous permettra de voir tout ce qui va sortir de là. Jean Perrin lui-même bien sûr. Tout de suite à gauche on a le salon de thé. Le bâtiment n'a pas été rénové depuis 90 ans. J'aurais dû dire qu'il est contaminé au plomb, à l'amiante, au mercure et à la radioactivité. Cet amphi est à la bonne dimension par exemple pour recevoir une classe ou une conférence pour des scolaires. Descendons. Ici c'est le plus gros effort d'imagination qu'il faudra avoir. Il y a des soirs maître. On a une cible à 50 000 visiteurs par an ici. On travaille avec les gens qui ont des projets type art, philosophie, mathématiques, tout ça. Et ici c'est l'un des bâtiments les plus intéressants et étranges qui servait à abriter des grosses expériences. Et ça sera un peu un défi à l'architecte de trouver comment aménager ça au mieux. Ce qui est bien dans ce lieu c'est qu'il y a à la fois on montre ce que sont les mathématiques, la science qui se montre, la science qui se réfléchit dans le même lieu. Ça peut vraiment susciter des vocations. Très très beau projet. Il nous reste encore tellement de travail. La priorité, trouver un architecte, un bâtisseur, pour imprimer notre vision dans ses murs et ses couloirs. Pas encore facile à imaginer. A chaque fois que j'entre dans ce bâtiment, c'est l'image de Jean Perrin qui me revient. Il a fondé et pensé ce lieu, mais comment lui a-t-il réussi ? Pour briser enfant, le cadre étroit où notre destin semble être à jamais enfermé, nous devons faciliter la recherche scientifique des intéressés. Jean Perrin se lance dans la construction d'un nouveau bâtiment au début des années 20. C'est déjà un savant qui a une immense notoriété à la fois dans la communauté scientifique pour ses travaux, pour ses découvertes, mais aussi auprès du grand public. Alors nous sommes aux archives nationales, à Pierre Fitte, au nord de Paris, à la recherche de documents qui constituent la genèse du laboratoire de chimie physique de Jean Perrin, rue Pierre Curie. Alors déjà, on est assez émus, quand on ouvre le carton, de trouver tout de suite des notes signées par Marie Curie. Et puis derrière, tout de suite, une note de Jean Perrin. On a là la signature de Jean Perrin. Après-guerre, les budgets manquent de manière assez dramatique dans un pays qui a été littéralement saigné pendant quatre ans, et donc qui n'est pas en mesure de financer encore vraiment de nouveaux laboratoires. Certains auteurs à l'époque parlent de la grande misère des laboratoires français. Ça fait pitié de voir dans quelles conditions un savant est contraint de travailler à cette époque-là. La science, à ce moment-là, commence à s'organiser véritablement. En passant de quelques savants un peu isolés, on passe progressivement à des organisations poussées par ce qui se passe un peu partout dans le monde européen, en tout cas, on a besoin de construire des choses qui s'appellent des laboratoires, où il y a du monde, etc. Je pense que Jean Perrin est le symbole d'une science libre et d'une science libératrice. On le décrivait à l'époque comme quelqu'un qui avait une flamme dans les yeux, qui avait une capacité de conviction. Il va rencontrer autour de lui un certain nombre de personnalités, avec lesquelles il va garder des contacts assez longs, et notamment Léon Blum. Jean Perrin va réussir, à force de batailler jusque dans les plus hauts milieux politiques, à obtenir les crédits nécessaires. Donc c'est une vraie prouesse, et on voit petit à petit ce laboratoire un petit peu naître sous nos yeux. Tous les échanges qu'il y a entre les différents acteurs, scientifiques, architectes, politiques, l'université. Donc c'est six années de gestation jusqu'à la naissance effective. Six ans de gestation ? En fait, c'est rapide. À peine le temps qu'il nous a fallu aujourd'hui, juste pour penser, relancer notre projet. Jean Perrin avait su trouver de bons arguments pour défendre la science désintéressée, la recherche conquérante, comme il disait, avec un soupçon d'ingéniosité politique. Et pendant la construction, il a surveillé de près, contrôlé, inspiré concrètement ce bâtiment, pour qu'à son tour, il inspire et facilite le travail de générations entières de chercheurs. C'est un lieu magique, c'est un lieu magnifique, ce campus est superbe. Il y a pour un physico-chimiste comme moi, quelque chose d'assez émouvant. Et il se trouve que, par les hasards de la vie, j'ai passé un an très jeune dans le sous-sol de ce même bâtiment, pour une partie de mes travaux. Je construisais un calorimètre. Il y a un esprit, aujourd'hui, qui subsiste, mais dans la science française générale, et dont le CNRS est porteur, mais porteur pour tout le monde, qui est la foi dans une science fondamentale, une science libre, avec l'idée que c'est de cette façon-là que les grands progrès scientifiques se feront, y compris jusqu'à leur application dans la vie de tous les jours. Après l'ouverture de son laboratoire, Jean Perrin continue ses grands projets. Dans les années 30, il lance le CNRS pour organiser la science française, et il renforce l'ouverture de la science à la société avec le palais de la découverte. Au sein même de son laboratoire, les arts, les sciences et le monde se mélangeaient déjà. Très vite, des savants et des intellectuels, séduits par la grande personnalité et le rayonnement de Jean Perrin, viennent aux réunions du lundi au laboratoire de la rue Pierre et Marie Curie. Madame de la Rochefoucauld s'en souvient. Ce qu'il y avait de plus intéressant, c'était de voir la science se faire en quelque sorte sous nos yeux. Je les entendais chercher avec un autre savant ce qu'on pouvait bien mettre dans un ato mystérieux. Nous étions reçus dans une grande salle où il y avait des tableaux noirs avec de grands savants, quelques écrivains dont Paul Valéry, et des profanes peu nombreux comme moi-même. Einstein a foulé ce sol, Niels Bohr a foulé ce sol, mais aussi des échanges bien au-delà des questions scientifiques. André Moroy, Paul Valéry ont été des habitués des thés de Jean Perrin. Et on utilisait, de la même manière qu'on utilisait des éprouvettes et différents ustensiles de chimie ou de chimie physique pour faire les expériences, on utilisait les mêmes pour servir les thés aux visiteurs. L'ingrédient clé développé par Jean Perrin, c'est l'ouverture. Cette ouverture est aussi au centre de notre projet. Présenter la science, la recherche en mathématiques et en physique, en l'ouvrant au monde, à la société, sans oublier les entreprises innovantes qui nous accompagneront dans ce projet original. C'est en respectant cet héritage d'ouverture de la science, en réhabilitant le bâtiment dans cet esprit, que nous réussirons. J'en suis sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, le travail opérationnel va commencer dès septembre avec l'équipe d'architectes et les services de l'IHP pour aller plus loin sur l'aménagement des différents espaces et puis pour cadencer les travaux. Je me suis dit que c'était un projet super ambitieux et qu'en même temps, aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'intérêt général, mais aussi dans le domaine des sciences, c'est un projet unique en son genre et que c'était une vraie chance, en fait, surtout. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'établissements ou de structures qui ont cette chance-là. Là, on en est à une grande étape. L'architecte vient d'être sélectionné. Donc, on sait maintenant quelle est l'équipe d'architectes et de scénographes qui nous accompagneront pendant les trois prochaines années. 2020, si on y arrive, c'est sûrement le plus grand moment de l'IHP. Quand on a abordé ce site, on a été frappé par l'homogénéité des constructions qui sont du début du XXe siècle et de la qualité aussi des constructions. Quand on intervient sur un bâtiment existant comme celui-ci, on essaye de comprendre comment il est fait. Il a à la fois en hauteur un observatoire et puis aussi, ce qui n'est pas visible à l'extérieur, mais il a un puits de 36 mètres à l'intérieur. Donc, une espèce comme ça d'élongation en hauteur et en profondeur. Et on aperçoit aussi le cube d'ici, qui est en fait une intervention postérieure au bâtiment d'origine. C'est un laboratoire, en fait, que Perrin a voulu mettre en place. On pense que c'est destiné à un accélérateur de particules. C'est grand. Nous, on a imaginé en faire une salle de conférence qui sera en relation avec un grand salon qui permettra de réunir des personnes sur un thème donné. Et je pense que ça sera complètement changé, sauf que les ouvertures restent les mêmes. Normalement, le Panthéon est visible d'ici, donc il y a une co-visibilité qui est intéressante à trouver. Ces étages supérieurs sont réservés aux chercheurs. On a imaginé des bureaux isolés où ils pourront effectivement faire leur travail, des salles de cours, des espaces de rencontre. La particularité du projet, c'est qu'ils se développent sur des terrasses extérieures. Nous allons faire une paroi à vitrée qui va relier ce corps du bâtiment. Et à l'intérieur, sur deux niveaux, va se développer une mezzanine qui sera un espèce de salon intérieur. Ça ressemblera à ça. Donc on voit cette paroi à vitrée. Et puis ici, vous voyez des tableaux noirs qui permettront de mettre noir sur blanc, ou plutôt blanc sur noir, les différentes équations. Jean Perrin pourrait retrouver son bureau quasiment et son amphithéâtre. Mais effectivement, tout le reste, ça va devenir autre chose. C'est la différence entre réhabiliter et restaurer. restaurer, justement, on remet en état un dispositif d'origine. Réhabiliter, on change l'affectation. Certains atouts forts du projet présenté par l'Atelier Novembre, c'était en premier le respect du bâtiment existant et la volonté forte de se faire un allié de l'existant plutôt que de le transformer. Et puis, il y avait le côté clair, ouvert, insistant sur l'échange projet humain. Bon, finalement, les caractéristiques du programme, c'est espace muséal, raie de chaussée, dans les étages inférieurs, et au-dessus, les espaces de réception et les espaces des chercheurs. Je vois les plans. Ce n'est pas encore la même chose que toucher la bête nouvelle. Il faudra encore attendre trois ans. Il faudra encore attendre trois ans. Mais là, on est sur une étape. On a un beau bébé en préparation. Après. Il faut voir la photo, ouais. Si on prend les esquisses. Je trouve qu'on le sent bien. Oui. C'est... J'aime bien. Ça m'a l'air d'être très lumineux, ces espaces, ces circulations, avec des verrières qui sont très ouvertes. Le lieu est beau, de toute façon. C'est assez grand, c'est des grands espaces. C'est un endroit où on respire. Ça, c'est le rez-de-chaussée ? Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et là, c'est l'entrée. Ah oui, on entre là. Voilà. On pourra toujours faire les soutenances de thèse dans l'amphi, c'est important, ça. C'est effectivement une volonté qui a été identifiée dès le début. Tout à fait. En fait, en tant que chercheure, oui, j'aimerais bien en venir. Parce qu'il y a même une petite salle de réunion qui me fait bien, là, tout en haut, juste sous la coupole, avec la belle vue sur Paris, en espérant que ça les inspirera pour écrire de beaux théoréments. Ah oui, ça change pas mal. Très bien, très beau. Superbe. Il faut des tableaux noirs un peu partout. Sinon, ils arriveront sur les murs. Tableau Vélédat ou tableau à lacret ? Je pense que ça dépend de l'âge de l'individu. Le projet commence vraiment à prendre cher. Maintenant, on sait comment ça va être. On a une petite idée de comment ça va être. C'est un peu excitant. Il n'y a aucun bâtiment dans lequel on prend en compte à la fois la recherche et la médiation scientifique. Le fait qu'on ait cet espace de médiation adossé à un espace de recherche, ça, c'est unique. Et on s'appuie ici sur l'idée originelle de Jean Perrin. Il pensait sans arrêt à ce contact entre les experts et le reste de la société. Et il croyait fortement en la valeur de la science pour participer au progrès social. On va utiliser l'histoire de ces lieux pour raconter une histoire aux arrivants, aux visiteurs. Ce sera un prétexte à parler de l'importance de la rencontre des humains pour la création de nouvelles idées. Vous, tous, qui allez m'écouter par dizaines de milliers, vous qui me voyez sans que je vous voie, entendez mon appel et contribuez par toute votre influence à faciliter cette recherche conquérante qui fera le bonheur et la liberté des hommes. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...